Yo tout le monde, c'est Yolande ! Allo tout le monde, c'est Yolanda ! Alors aujourd'hui, on vous retrouve pour une vidéo assez spéciale pour l'occasion de Noël. Aujourd'hui, on vient pour une pizza challenge Oreo. J'espère vraiment que cette vidéo, elle vous plaira. Tout d'abord, on tire vraiment ce que c'est pour le bruit des voitures et pour le vendre parce qu'on est dehors, on est dans un camion de pizza pour faire justement cette vidéo extrêmement originale. Donc si le conseil vous plaît, n'hésitez pas à partager un max la vie et surtout bienvenue vraiment à tous les nouveaux abonnés. On vous aime énormément et merci infiniment de nous suivre chaque jour. Alors ici, on a plein d'oreos. On a des oreos au caramel d'or sale, au spéculoos, au brownie, à la menthe et au red velvet. Donc ce sont des produits américains. Alors du coup, pour être honnête avec vous, les a déjà goûter, le red velvet, il est vraiment trop bon. C'est du cheesecake. À la menthe, c'est notre préféré. Moi, c'est pas mon préféré, non ? Moi, c'est quasi mon préféré et ça a vraiment de la douceur. Et ça a la fraîcheur, oui. Ensuite, nous avons marshmallow qui a plus le goût de brownie. Du peanut butter. Woups. Et ensuite, le caramel. Oh ! J'adore. Là, je suis complètement fan. En plus de ça, c'est des petits oreos. C'est hyper original. Donc écoutez, maintenant, on va commencer la pizza. En espérant qu'elle vous plaise et qu'on va se régaler juste après, c'est parti. Alors, on va commencer par mettre de la compote de pommes. Donc ici, c'est une compote de pommes basique que tout le monde a déjà mangé quand on était petit. Et ça, c'est de la pâte à pizza, bien entendu, fait maison, délicieuse. Vraiment, il n'y a pas meilleure. Donc écoutez, on va mettre ça dessus. On va être délicate, bien sûr. Vous le connaissez. Et ensuite, on étale. Alors moi, je pense que Oreo compote, ce sera divin. C'est Oreo challenge. J'espère qu'au moins, ça sera bon, tu vois. Voilà à quoi il ressemble, franchement. Je crois que ça va être une tuerie. Et maintenant, on va mettre quoi ? Les oreos. Donc ici, on va commencer avec les oreos au caramel beurre salé. C'est une tuerie. Voilà à quoi il ressemble. On va directement tout émietter. Les petits oreos qui sont beaucoup trop bons, ma dos. Ce sera un délice. J'espère. Ce sera la première fois de notre dieu qu'on va faire un Oreo pizza challenge. Alors, on met les menthes. Parce que menthe, ça rajoute vraiment la fraîcheur. C'est trop bon. Ça va être une tuerie. Vraiment, ça va être trop bon. Par contre, menthe, je ne sais pas si ça va être bon. Dans la pizza, je ne sais pas, ça sera spécial à mon avis. Regardez-moi ça. Non mais sans rire quoi. Wow, moi j'adore. Je suis fan. On va continuer avec les red velvet. Donc ça, c'est du cheesecake en fait. Alors nous, personnellement, on l'a goûté. Et en fait, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, c'est plus du glaçage. Ouais, c'est fort crémeux. Là, je vais plus mettre là dans le bord. Pour pas que ça soit sec en fait autour. J'espère que ça va fondre. Bah, j'espère aussi. Bah, on va laisser cuire longtemps. Ouais. Là, je pense que c'est bon. Et on va mettre peanut butter. Peanut butter, my favorite Oreo. I like this. Non, vraiment. Non, sens-moi ça. C'est une tuerie. Ça, c'est trop, 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 trop bon. C'est la base. Mais encore une fois, dans une pizza, mélangé avec des oreilles à la menthe, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Et les brownies. Donc, encore une fois, ceux-là, ils sont très, très bons. Mais comme je vous l'ai dit, ils ont fort le goût de chocolat. Il faut vraiment y avoir le goût de chocolat à fond. C'est des brownies basiques. Mais en fait, ici, on a un XL. Donc, dedans, comment vous dire ? Il est très épais en fait. Il y en a beaucoup. On en a déjà mangé, mais il y en a énormément, vraiment. Ce que j'adore dans ces cookies, c'est qu'à l'intérieur, c'est légèrement noir. Donc, du coup, ça... Je ne sais pas, ça change. Ce ne sont pas des oreilles basiques. Voir blanc et noir. Du coup, voilà ce que ça donne. Elle est vraiment super généreuse. Il y a le mélange de couleurs qui est super joli. Le vert, le rouge. Ça va être esquis. Franchement, esquis. Pas esquis. Alors là, on commence à voir que ça commence à fondre. Alors, je crois que du coup, ça va être vraiment un délice si ça fond. Ça va être délicieux. Oui, on voit le vert qui est en train de glisser sur la patte comme ça. Par contre, la menthe, du coup, ça va être bizarre. Dans la pizza, menthe, peanut butter. On verra justement. Oui, écoutez, on va la mettre dans la boîte parce que c'est vrai qu'on l'a laissé beaucoup cuire d'un côté. Bon, alors maintenant, nous revoilà au calme, sans voiture, sans vent. On a terminé la pizza. Comment vous dire que... Elle a l'air trop bonne. Elle a l'air divine. Vraiment, regardez-moi ça. Cette tuerie. Waouh. On n'a jamais vu ça de notre vie, quoi. C'est la première fois de ma vie que je vois une pizza aux oreos, quoi. C'est exceptionnel. Mais dommage, ça n'a pas plus fondu. C'est vrai que moi, je m'attendais vraiment à ce que ça soit plus fondu. Malheureusement, c'est pas trop fondu. Je croise les doigts pour que ce soit bon. Nous, on coupe toutes nos pizzas aux ciseaux. Dites-nous si vous les coupez aux ciseaux ou à la scie à pizza. Nous, c'est toujours comme ça. Oh mon Dieu ! Je suis trop pressée de la manger là. Franchement, je crois que ça va être une tuerie. Ouais, une tuerie, vraiment. On goûte ? Ouais. C'est bon, mais dommage que c'est pas encore plus fondu. Celui qui a le plus fondu, c'est la menthe. Mais la menthe, elle donne un goût assez spécial, quand même, j'avoue. Ouais, mais franchement, moi, vous savez quoi ? Je trouve que c'est bon. Franchement, c'est bon. Mais le problème, c'est que c'est pas assez fondu et qu'on a vraiment trop le goût d'oreo, de gâteau basique. Mais franchement, la pâte, elle est divine, quoi. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à nous dire. N'hésitez pas à nous donner une idée de pizza que vous voulez, en fait. Ouais. C'est bon, c'est la pâte. Ouais. Alors, franchement, trop très bon. Très gamin. Hum. Alors, du coup, écoutez, pour conclure, on a mis beaucoup trop d'oreo. La menthe, ça gâche un peu le goût. Ouais. Mais en soi, c'est très très beau, mais il faut mettre moins d'oreo, quand même. C'est très gamin. Et moi, je trouve que vraiment, ce qui est trop dommage, c'est que l'oreo ne fompe pas. C'est ça, c'est dommage, Amel. Du coup, on a testé ça avec vous. Franchement, on s'est éclaté. J'espère vraiment que vous aillez passer également un bon moment. Nous, on fait d'énormes bisous et on vous souhaite de passer un très joyeux Noël, même si c'est pas encore tout de suite, tout de suite. Gros bisous à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada